et salut à tous on se retrouve pour cet épisode 7 de sport si je ne me trompe pas alors ce qui s'est passé pour la dernière fois depuis la dernière fois j'avance un petit peu parce que voilà j'ai vraiment envie d'aller vite cette phase là je vous l'ai dit elle est assez chiante et très répétitive donc j'ai avancé de mon côté pour vous passer un peu les côtés chiants ce que j'ai fait c'est que la dernière fois on était là je crois donc ce que j'ai fait depuis c'est que j'ai attaqué un village le village turquoise je crois et je me suis fait copain avec le village violet qui est apparu enfin le village lapin qui est apparu entre temps donc c'est des créatures c'est moche mais bon donc voilà je me suis fait des copains je me suis fait des alliés donc on en est ici donc on en opportuniste je pense que le prochain je vais les attaquer c'est les vers qui me restent je vais les attaquer surtout qu'ils continuent de m'attaquer régulièrement ceux-là c'est un peu chiant sinon je vais vous montrer quand même l'avancée de notre tag azok il a des cheveux il est blond le tag azok il a toujours la moustache et voilà bon ses équipements ont un peu changé mais j'ai fait de manière vraiment petit mal donc il a cinq ans en social cinq ans en combat 5 en état point de vie 4 en combat et 2 en cueillette mais en cueillette on s'en fiche un peu enfin voilà on est vraiment pas en manque de bouffe donc c'est vraiment pas un problème et donc voilà aujourd'hui je finis la phase tribu ça va pas prendre mon temps on va y aller de ce pas voilà et tout de suite après ce qu'on fera c'est que on va commencer du coup la phase ville que j'aime bien moi il y a beaucoup de monde qui m'a dit que c'était des phases qu'ils n'aimaient pas du tout moi je l'aime bien la phase ville surtout parce que il y a la possibilité de créer des véhicules etc et ça je trouvais ça assez cool par contre après il y a les bâtiments etc à construire et ça c'est un peu plus chiant mais pareil je pense qu'on va faire que deux épisodes sur la phase ville un peu comme là on va le commencer et à l'épisode suivant on finira et on passera à la phase espace parce que j'ai envie d'aller assez vite et j'ai vraiment envie de finir sport et à côté de ça j'ai pas le temps d'y passer des heures et des heures et en sachant que j'aimerais bien les diffuser à noël je sais pas si ce sera fait je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo mais moi j'ai l'intention d'essayer de diffuser ça pendant la perte de noël ce serait génial donc si vous voyez ça à la perte de noël et bah ça veut dire que j'ai réussi ce que je voulais donc c'est plutôt cool j'ai aussi eu accès aux baguettes de soins de guérisseurs qui sont assez géniales donc j'ai 3 on va en prendre 2 de plus avec la hache et un des mecs qui a ça on va vous donner la lance de pierre donc on a 2 guérisseurs, 4-5 archers, 4-5 à la hache quelques-uns avec la torche et quelques-uns avec les lances ça me parait pas mal mais vous voyez que c'est assez limité quand même et encore en musique bon là je les ai pas mais il y a 3 instruments en combat c'est un peu plus sympa parce qu'il y a la hache, la torche, la lance et il y a les guérisseurs qui sont un peu à part mais qui sont quand même dans les combats ces moments-là donc ça rend le... c'est un peu limité mais c'est quand même assez intéressant quoi il faut gérer un petit peu son armée on sache que la hache fait plus de dégâts au corps à corps, la lance elle peut attaquer à distance les torches font plus de dégâts au bâtiment c'est vraiment limité mais bon pourquoi pas et on va aller attaquer le village vert pendant qu'ils sont faibles en plus c'est génial j'aimerais bien juste avant essayer de... dans lesquels... essayer de... de charmer des bestioles voilà celle-là par exemple voir si elles peuvent m'aider à combattre ou pas il n'y en a qu'une seule qui a été charmée bon... et on va attaquer le village vert donc... ils sont que 5 actuellement... ouais donc on va les massacrer ça leur apprendra à m'attaquer sans se crépuler les animaux sauvages veulent prendre ou vivre bon bah tant pis hein... de toute façon c'est le dernier combat de cette phase-là donc les nourritures on va plus en avoir besoin après nourriture ça sert à rien... ah bah si ils viennent tous je sais pas s'ils m'aident... ils sont tous là en tout cas donc vous voyez que au niveau des points de vie il y en a quasiment aucun qui descend je pense que c'est grâce aux guérisseurs ceux-là qui attaquent à distance... ah si il y en a un qui est perdu de la vie là on est en train de se faire soigner je pense qu'il y a des petites croix autour du... ouais c'est en train de se faire soigner ça bon je sais pas si vous vous souvenez des premiers combats mais c'était pas la même chose quand même c'était un peu plus... ouais si celle-là elle-même c'est bon ? bon bah on va aller à la tête quand on va détruire l'hôtel de ville du coup et ce sera la fin de la phase tribu la phase espace je sais pas combien d'épisodes je ferai dessus je compte pas la terminer je pense pas si vous me le réclamez peut-être que je referai un épisode dessus mais je pense m'arrêter avant la fin parce que la phase espace est non seulement très très longue mais moi j'ai jamais réussi à finir parce que il y a des ennemis très puissants dans la phase espace j'ai essayé qu'une fois et j'ai pas réussi à finir je les ai affrontés je me suis fait exploser donc à partir de là c'était très dur de me reconstruire tout ça donc bon pas super passionnant donc je pense pas qu'on fera la phase espace jusqu'au bout j'ai envie de vous la montrer quand même c'est ce qui m'intéresse le plus de vous la montrer je ferai de vous montrer toutes les étapes du jeu mais je pense pas aller jusqu'au bout et voilà on a débloqué de nos trucs mais on s'en fiche c'est la fin de cette phase là vous avez détruit le village à Nice votre totem affiche complet on peut passer à la phase civilisation et ben on est parti hein on a établi une culture cette tendance définit la spécialité de votre nation plus votre nation se développe plus les citoyens mettent au point des outils uniques qui mettront votre civilisation sur le chemin de la domination planétaire c'est moi je suis fatigué je sors d'une journée de cours je filme un peu à des horaires quand je peux en ce moment et c'est un peu chiant j'aimerais bien avoir plus de temps là dessus mais j'ai vraiment envie de finir donc je tourne quand je peux Votre tribute domine le continent les simples villages vont devenir des villes conquérantes ok voilà alors là ça c'est un peu chiant c'est qu'il faut construire un bâtiment bon c'est pas si mal encore mais bon on en construit un c'est rigolo et quand on arrive à 5-6 bâtiments ça devient vite très très chiant donc euh je vais vous montrer en gros tout ce qu'on peut faire enfin tout ce qu'on peut faire non parce que ça a l'air pas il y a quand même beaucoup de possibilités mais euh mais c'est quand même chiant quoi enfin je sais pas ce que je fais si vous vous posez des questions je ne sais pas non plus euh et on va rajouter euh on va rajouter je sais pas ça voilà on va essayer de mettre un peu le plus bas celui-là voilà et ça un peu le plus petit peut-être voilà on ira pas un château de ce truc ça veut on va ajouter des toits euh et ici tout en hauteur on va mettre un... machin comme ça c'est... une forme bizarre ce truc je dis rien c'est pas très beau ce que je fais on s'en fiche euh euh voilà donc bon c'est assez... c'est plutôt rigolo de faire des bâtiments mais euh c'est très très répétitif quoi ils se ressemblent vraiment tous et ça devient assez vite lourd quoi enfin ils se ressemblent tous non il y a moyen de faire des choses vraiment originales mais bon ça prend du temps c'est long c'est chiant par contre les véhicules c'est plus drôle ça les véhicules je m'amuse beaucoup plus là-dessus c'est pas trop mal encore je trouve ça aurait pu être pire disons ça aurait pu être pire disons voilà euh les décorations j'ai trouvé un peu de dégueu je vais mettre un petit drapeau pour le délire mais mais ça s'arrête là et par contre euh ouais il y a ce truc là aussi mais c'est un peu chiant contre la mise en couleur ouais voilà il y a le genre de texture un peu dégueu euh ah ah ça c'est rigolo ça pourquoi pas bon je vais faire le tour un peu quand même pour vous les montrer mais euh bah je trouve ça pas pas génial quoi c'est très très kitsch je pense que c'est un peu volontaire mais euh j'ai du mal quand même ça me rappelle un peu à Dibou c'est pas vous que vous avez peut-être pas tous connu euh moi personnellement ça me rappelle à Dibou et on peut aussi changer ce genre de choses bon ça ira très bien comme ça euh la mairie euh je crois que c'est le nom de la ville quand même euh euh tag à ville hein tout bêtement pas de description on s'en fiche voilà ah bon c'est moche je retire ce que j'ai pas ce que tu ça va vous savez j'en a dit j'en a dit j'en a dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est un véhicule terrestre, il y a quand même plusieurs façons de faire, on peut lui mettre des jambes, on peut lui mettre des roues, on peut lui mettre des réacteurs, ce genre de choses Je ne sais pas encore ce que je vais faire moi personnellement Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une espèce de... je ne sais pas J'aurais bien faire une espèce de ballon Je ne pense pas que ce soit trop trop possible Ah peut-être Non, forcément si ce n'est pas à se retacher, ça ne marche pas On va essayer C'est pas mal comme ça encore On va mettre des réacteurs Ok, ça c'est cool Ça aussi, c'est peut-être un poil violent Et vous voyez en fait ici, ce système-là il a un peu, je crois, c'est pas mal En fait ça répartit entre la vitesse, la puissance économique en fait c'est un peu particulier Mais c'est l'équivalent de... c'est l'attaque en fait Et les points de vie Mais donc en fait c'est un pourcentage Donc c'est plus limité en... si c'est quand même limité Il y a quand même... j'allais vous le montrer avec mon doigt, ça ne marche pas Il y a quand même un coût, un budget qu'il ne faut pas limiter, qu'il ne faut pas dépasser Mais on peut mettre vraiment beaucoup d'éléments C'est pas comme si on était limité et que pour chaque élément il fallait vraiment calculer Il faut mettre... on peut mettre quasiment tous les éléments qu'on veut Il y a une limite mais c'est assez élevé Mais voilà, si on gagne en vie, on va perdre en vitesse, etc. Donc on ne peut pas avoir un truc qui aura 200% d'attaque, 200% de vitesse, etc. Ça c'est pas possible Et ça change un peu, c'est pas inintéressant je trouve Les hélices elles ne devraient pas être orientées dans le sens Je pense que ça serait peut-être plus naturel si elles devraient être orientées dans le sens Après je ne sais pas vu ce que je pense mais peut-être que je me trompe complètement Il faut qu'elles soient plus éloignées du bateau On va rajouter un hublot Euh... Pas celle-là Radis volant, mais rien, bien sûr Bon sinon vous avez remarqué qu'on va un peu vite en besogne entre la phase tribu où on était à fabriquer des hachampières Et la phase ville où on a des voitures volantes à réaction, etc. Je trouve que ça va un peu vite, il y a un peu un fossé entre les deux Mais bon, pourquoi pas Non, c'est pas... Psst... Ça m'arrête plus de l'heure devant Oula, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Euh... Et ça voilà, alors ça, ça va définir l'attaque Enfin, c'est très particulier Disons que le fait qu'on ait... qu'on ait choisi euh... D'être neutre à la phase précédente, ça a une grosse influence C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer en fait, on va commercer Euh... C'est rigolo Mais je trouve qu'au niveau des... voilà, on n'a pas de canon On n'a pas ce genre de choses, on a des pièces et des billets C'est très moche, je trouve Ah bah ouais, voilà, ça c'est nickel On tourne un poil plus devant Voilà, c'est nickel En fait, mon vaisseau... En fait, mon vaisseau... Ce genre de vaisseau, c'est des vaisseaux bling bling volontairement C'est un peu bizarre même Pourquoi pas Euh... et donc il faudrait rajouter des éléments Pour augmenter la vie Ça, ça marche pas non plus, non C'est vraiment que ce genre d'éléments qui augmentent la vie ? Ouais, c'est ça On passe de 10 à 12 Euh... qu'est-ce qu'on pourrait ajouter par contre ? Est-ce que si on ajoute un deuxième copie, est-ce que ça change ? Ouais, ça change un peu Ouais, je sais ce que je fais n'est pas très logique Mais bon... Euh... on est pas là pour ça en même temps Euh... ça me parait bien moi Pour un premier vaisseau, on va garder ça Pas moins d'augmenter Non, pas moins que je fais la taille ça Bon, dommage, mais bon On va faire avec Et le nom du vaisseau... La... non La bling bling mobile... non, c'est nul Euh... je sais pas Allez, le vaisseau doré, c'est très bien Eh, mais on a pas mis les couleurs Allez, on va mettre des couleurs or du coup Ah, d'accord, on peut jouer avec quoi là aussi Ok, les détails Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas, allez Donc on commence enfin la phase civilisation Voilà, désolé, ça a pris un peu de temps pour construire les deux Le bâtiment et la... Et la... Le vaisseau Pour vous donner une idée, là j'en suis déjà à 25 minutes de tournage Juste pour les deux constructions Voilà, comprenez que je peux pas vous faire des épisodes de 15-20 minutes Si je veux aller assez vite Il peut me placer à travers le mur lui C'est pas grave, mais... Lâche de la technologie de transport est arrivée à votre ville Et la première sur la planète Mais votre espèce ne parle... Ne parle plus d'une seule voix En effet, d'autres villes font la rentrée Se constituent en faction au sein de votre propre espèce Pour progresser encore, vous devez vous unir Ok Contrôlez désormais des véhicules de l'uranisme de votre nation A commencer par sa capitale Vous devez interagir avec d'autres nations Que vous devez chercher à dominer Vous pouvez voir si c'est votre barre de progression Ok, ça c'est comme avant Un mouvement de caméra Ouais bon On va s'en passer de ça Bon, je vais vous skipper le tuto parce que... En plus il y a des petits bugs de terrain Bon ça c'est important quand même Il y a de l'épice Je sais pas pourquoi c'est l'épice Mais c'est une des matières premières qu'il faut ramasser Bon, il y a un petit tuto là Je pense que ça va pas vous passionner Il parle comme des Sims C'est vrai, on dirait un mélange entre les Sims et Starcraft C'est complètement improbable Au niveau des sons etc Ah oui, ça j'ai eu Ah d'accord Donc ça c'est des trucs que j'ai eu Selon mes choix précédents J'ai débloqué des choses comme ça Donc voilà, je suis en train d'acheter le gisement En lui balançant des trucs dessus C'est la logique d'espoir quoi Ok, donc là on peut... Je peux produire un deuxième véhicule terrestre si je veux Ok ouais, d'accord Ce que je vais faire tout de suite C'est que je vais prendre tous les gisements dès le début Parce que je me souviens qu'en fait Très vite dans la partie Il y a d'autres villages qui arrivent Et euh... Et ben euh... Ils prennent eux-mêmes les gisements Donc c'est bien de les avoir donné le début Avant de passer à la suite Comme ça on prend un bon avantage Euh... Très très vite Vous voyez qu'il y a aussi d'autres villes Euh... Enfin... D'autres gisements sur les autres continents Et même dans l'eau Donc vous pouvez vous deviner Vous pouvez deviner déjà Qu'on va avoir accès à des véhicules qui volent Et euh... Et euh... Et des véhicules de type bateau Je vais dire des véhicules qui nagent Mais euh... Ça passe pas très bien Je trouve Euh... Bon par contre ce qui est dommage C'est que c'est la seule ressource Enfin je trouve ça un peu dommage Il y a des gros cristaux etc Mais ça fait pas partie des ressources C'est vraiment... Voilà vous voyez Et un autre village qui apparaît Ils ont euh... Plutôt... Plutôt classe genre Ça fait très maléfique je trouve Mais euh... C'est plutôt classe Un peu château de sorciers Une tribu doit associer une ville sur votre continent Portez leur conquête Tant qu'ils sont fermes Ou tenter d'en faire des alliés Euh... Ok Euh... Alors là on repart On est euh... À la moitié donc euh... Enfin à la moyenne Donc on peut soit attaquer Soit euh... Soit euh... Convertir Vous voyez Et religion Économie Militaire Et donc euh... On va essayer encore une fois De se maintenir dans le économique Euh... Vous voyez que j'ai réussi à le reprendre Directement euh... Vu que j'ai pris le gisement Qui est juste à côté Bah euh... C'est une bonne chose Euh... Est-ce que nous on peut améliorer Une ville à côté ? Vous êtes naviguer Voilà on peut encore améliorer ça Mais ça sert pas à grand chose Ça c'est pour faire un hymne Mais on s'en fiche La décoration On s'en fiche Les véhicules Voilà on peut les designer pour l'instant En accès aux voitures Donc on va pas les changer Euh... Mais voilà on peut créer euh... Des maisons Des tourelles aussi pour se défendre Des... Complexes de loisirs Ce genre de choses Et... Bon par contre ce qu'on va faire C'est qu'on va pas les designer On va aller en chercher euh... Soit de mes créations à moi Euh... Euh... Un opéra Ouais il est joli l'opéra Allez hop Parce que j'ai pas vraiment envie De euh... De designer tout ça euh... 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 Cette maison là elle est pas mal Ok Ok On peut aussi avoir accès Aux contenus euh... Des autres joueurs etc Mais moi je suis pas connu que d'internet Ou de création maxi Donc voilà il y en a plein à disposition Des... Des contenus euh... Disponible directement dans le jeu Euh... Une usine Celle-ci Allez Ok Et donc euh... On choisit entre euh... On va euh... Faut disposer euh... Alors je sais plus exactement quand ça marche Euh... Voilà alors en fait Il faut euh... Il faut euh... Gérer les... Les fils Ces fils euh... Verts et euh... Rouges Bon là on en voit pas mais les usines euh... Créent des fils rouges je vais vous montrer Et voilà en fait euh... Ah oui voilà fil rouge et bleu pardon Euh... Verts et bleus Donc en fait les fils bleus génèrent de l'argent Les fils bleu... Pardon Les fils bleus génèrent de l'argent Les fils verts génèrent du bonheur Et les fils rouges génèrent du... du malheur En fait c'est quand on met un lieu de loisir à côté d'un lieu de travail Ça génère euh... du malheur Euh... Bah c'est un peu bizarre mais euh... Euh... Voilà mais pour l'instant on a pas plus de... De... d'argent mais euh... On va attendre... Bah ça monte assez vite hein donc euh... Pas trop de soucis... Ah encore une nouvelle ville qui a apparu Ouais... Une ville militaire celle-ci Est-ce que... Est-ce que... C'est un de mes bâtiments qui s'est fait détruire ou quoi ? Ah... Vas-y... Capture ça... Bon... Encore une ville... Ah là là... Il y en a beaucoup des villes hein... Ça monte très très vite Euh... Donc on devrait avoir assez maintenant pour s'acheter une maison Voilà et donc en gros il faut faire en sorte d'avoir le plus de fils euh... Vert et... Et bleu Et d'avoir le moins de fils euh... Rouges Voilà on va regarder ça pour l'instant ça ira très bien C'est pas... C'est pas vraiment évident à gérer euh... Euh... Vous avez fait un gisement d'épices... Ok... C'est cool Ok... Euh... Il faudrait que j'arrive à acheter les villes des autres Je sais pas vraiment quand c'est vrai Acheter une ville... Proposer un accès commercial... Contact... Donner un cadeau... Ouais c'est bien plus compliqué là quand même C'est... Euh... Pas forcément plus compliqué dans le gameplay... Enfin... Donc c'est de la complication qui est un peu inutile pour moi Enfin superflu je trouve que... Euh... C'est pas forcément... C'est pas forcément... Y'a des jeux qui sont compliqués qui sont très intéressants Mais là c'est... Ça a pas été très bien fait je trouve Ils se livrent à une guerre là déjà non ? Ouais non ils achètent déjà des... Ils sont déjà en train de convertir des trucs... Ok donc j'ai réussi à créer un... Un accès commercial... Je sais plus à quoi ça sert... Mais je l'ai fait... Il y a moyen de leur parler... Et de créer des points... Ok d'accord... Je vais essayer de... Faire un cadeau à cette ville là... Puisque... Euh... Nous on va essayer de rester dans le... Le commerce pardon... Ne pas passer dans le... Religieux ou dans le... Militaire... On va essayer je sais pas... Ça sera peut-être nécessaire à un moment... Euh... Mais on va essayer de... De... De commercer... Principalement du moins... Vous voyez qu'il y a eu un... Un axe qui s'est fait entre... Euh... Mon village et l'heure... Je sais plus ce que ça veut dire... Mais euh... Je crois qu'on s'échange des ressources... Ce genre de choses... Ok cool... Bon j'ai déjà deux axes commerciaux... Euh... 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 On est trop de bonheur et on gagne 2400 par minute... Ok... Ça me parait... Ça me parait honnête... Euh... Est-ce qu'avec mes véhicules... J'ai pas de servant... Est-ce qu'avec mes véhicules je peux attaquer... Euh... Attaquer... Conquérir un truc qui... Qui ne m'appartient pas... Je sais pas... Euh... Est-ce que ça va pas être... Ça va commencer les travailleurs... J'imagine que c'est pour euh... Plus ou moins les corrompre... La vie de Dieu a été fondée... Ouais il y a vraiment beaucoup de villes qui sont en train de se créer... Vous voyez que sur la carte il y a plein de couleurs... Il y a plein de choses comme ça... Et... Ils sont attaqués... Ah j'ai mes deux élèques qui sont en train de se faire la guerre... Bon c'est pas très grave... On en partie pas au courant... Euh... Et au bout d'un moment on peut acheter la ville quand on a fait assez d'échanges avec eux... Ah ouais donc on peut bien... Bel et bien capturer les gisements qui ne nous appartiennent pas... Ok bon bah ça c'est cool... Euh... Je vais essayer d'aller euh... Proposer un échange avec la troisième ville... Je vais vous avouer que là je me souviens plus trop euh... Je suis un peu... Paumé... Mais euh... Bon voilà c'est le jeu hein... Je sais que j'ai beaucoup de ressources... Ça c'est plutôt cool... C'est plutôt très cool même... Euh... Est-ce qu'il y a encore des trucs que je peux placer ? Ouais euh... On va mettre... Rajeter une... Allez-a... Ok... Ça me parait pas mal... Je sais pas à quoi sert la population... Euh... Par contre... Un truc que je... Bah ne serait-ce que pour montrer... Euh... On va mettre des tourelles... Là je suis déçu les tourelles c'est le truc qu'on peut pas designer... Je suis vraiment déçu parce que c'est le truc qui m'intéressait le plus personnellement à designer... Mais on peut pas... Ok... Bon ils ont accepté aussi... C'est cool... Oh au final il y a des groupes... 3 000 points de vie hein... Là si vous vous souvenez les plus gros qu'on a vu ils avaient 1 000 points de vie... Ils sont plutôt copains avec moi mais pas trop quand même... On va aller leur faire des cadeaux au passage... Ok... Donc là ils sont un peu plus copains mais c'est encore limite quoi... Euh... Contact... Êtes-vous prêts à combattre pour nous... Notre peuple en vie vos vases détendus... Vos paroles ici sur votre sèche là c'est ok bon... J'imagine ça sert à rien du tout... Ah on peut voir... Vous avez pris un jetement d'épices... Ah ouais ils nous aiment pas trop à cause du fait qu'on leur ait volé des épices... Mais à côté de ça on leur fait des compliments... On est généreux et on est économiques donc ça les arrange bien... Et ils sont sympas... Ok c'est cool... Pas question de faire affaire avec une civilisation sans importance comme la vôtre... Eh... Oh... C'est moi qui vais gagner cette guerre alors... Euh... Qu'est-ce qu'on peut faire donc ? À part des fets d'artifice... C'est bon on va leur faire des cadeaux aussi... Tout de suite... Nous donnes-toi les périmides... Acceptez-vous les cadeaux... Ok bon... Ça c'est fait... C'est plutôt cool... Donc ceux-là sont plutôt copains avec nous... C'est chouette... C'est lesquels ? C'est les... Rouges... Les rouges ils sont... C'est lugubre là on me dit... Je... Je peux rien faire de plus pour l'instant... T'as des échanges avec la ville... C'est revenu au moins bas... Il est 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 revenu au moins de toujours... Je suis dans la ville de Tagazok... Mais... 4800 par minute... Ouais c'est plutôt cool... Je dois avouer que... Je sais pas à quoi ça sert... Mais... J'imagine ça doit avoir un intérêt... Il est revenu au moins bas... Ah oui... Ils ont refusé... D'accord... Ah ok d'accord... C'est comme ça qu'on fait des échanges en fait... Donc là le truc augmente... Ok d'accord ça marche... Ça je viens de comprendre... Donc il faut... Il faut que je me fasse ce genre de bâtiment... Et que... Euh... Je fasse des échanges... Donc là on s'échange des ressources... Etc... Et là... C'est là qu'on va pouvoir commencer à... Et... Eh vous êtes pas censé être copain avec nous ? Ah... 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 Voilà... Voilà... Euh... Le pouvoir par l'argent... Y'a pas... Y'a pas de secret... Bon voilà... Là y'a qu'à attendre que ça monte... Y'a pas grand chose d'autre à faire... Euh... Quasiment tous nos bâtiments sont... Ah... Peut-être pas tous... Celui-là il fait quoi ? Ah non celui-là il fait rien du tout... Tu vas aller faire des échanges avec eux toi... Voilà... Donc y'a plus qu'à attendre que... Que le commerce fasse son affaire... En attendant on fait des économies... C'est plutôt cool parce qu'on va avoir besoin beaucoup d'argent pour acheter les villes... Ma ville elle a tous ses canons je crois... Ah... Ouais... Des canons... On fait toujours la fête... Ils ont toujours la revenu que le monde... C'est plutôt cool... J'ai dû bien gérer mon truc... En même temps c'est pas extrêmement dur... Il faut juste essayer d'optimiser... Il file... Ok... Bon si tu vas... Je sais qu'il présente ça comme une menace mais... Ça veut juste dire que je suis en train de les acheter petit à petit... Troisième ville... Ils n'ont pas les mains vides... Un petit cadeau... Hop là... Voilà... Tout le monde est copain... Tout le monde est content... C'est génial... Sauf que moi dans l'ombre je tire les ficelles... Vos échanges avec la nation orange nous dérange fortement... Arrêtez tout immédiatement... Nous allons les affaiblir... Ok d'accord... Bon bah je les corromps encore une fois... Je peux acheter la ville... 16 000 allez... Hop là j'ai acheté une ville... Voilà... Ça commence... 16 000 c'était peut-être généreux apparemment... Mais bon... Je préfère être généreux que... Que donner pas assez... Et les frustrés... Et... Qui m'en va chier... Qui me déclarent la guerre... Etc... Voilà... On a une deuxième ville... Et ça... C'est plutôt cool... Une ville religieuse... Voilà... Euh... Je vais la garder religieuse quand même... Ça peut être intéressant d'avoir une ville religieuse... Et j'ai débloqué les avions apparemment... Euh... Par contre je vais gérer la ville... Euh... Mieux que ça... Oh ok ok elle est bien gérée... Pour une petite ville comme ça elle est bien gérée... Donc euh... Je vais rien toucher... Euh... J'ai jeter des tourelles... Je sais que pour l'instant je me fais pas attaquer... Mais euh... Un jour ça va venir... Et vu que j'ai de l'argent... On profite... Euh... Il y avait que l'ennemi se trompe dans... Vous déclarer la guerre à la nation... Votre nation est trop grosse... Vous avez déclaré la guerre... Vous avez rempli votre raccord... Vous avez rempli votre raccord... Vous avez rempli... Agisement depuis... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Et bah... Merde... Merde, merde... Pourquoi ils sont pas contents de moi comme ça ? Qu'est-ce que... J'ai compris ce que j'ai fait... Ah... Je devais presque réussir à les acheter... Ah... Qu'est-ce que j'ai fait... Mais non mais je... J'ai rien fait du tout... T'es là... Oh... Muppetard... Flau... 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 Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne comprends pas ce que je suis censé faire là. Je le vois, je suis un peu perdu. La seule solution que j'ai, c'est de les convaincre d'une autre façon. C'est ce qu'on va faire. Le véhicule religieux, les créations, je vais dire. Autonobiles, qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que je peux l'habiter ? Ah, il est très bien. On va dire que c'est très bien. Ok, c'est parti. Ah, ça fait quelques-unes. Apparemment, il faut convaincre les villes qui ont une morale bas. Celle-là, elle est plutôt bas. Et celle-là, elle a une morale très bas. On va d'abord aller choper celle-là. Attaquer, non. Convertir. C'est une espèce d'avatar géant pour les convaincre. C'est un peu bizarre, mais non. Pourquoi pas. C'est pas une guerre, les Convertis, c'est tout. Je ne peux rien faire avec ça. Bon, la conversion ça ne marche pas très 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 bien. Est-ce que je ne peux pas transformer cette ville-là en une ville militaire ? Je ne peux rien faire avec ma vie. Ça c'est problématique. Et si j'essaye de virer tout ce qui est usine, on est vraiment que dans l'usine. Et voilà, on va enfin la conquérir. Et voilà, juste quand je le dis. Pas trop tôt, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, on a réussi. Et je pense que du coup, on va se quitter sur ça. Voilà, j'ai chopé un village. J'en suis donc trois villages. Un village militaire en plus. Donc ça va me permettre de débloquer les véhicules militaires et les avions. Je crois qu'il y avait des avions. Peut-être pas ce village même. Vous avez conquis cette ville religieuse par des moyens militaires. Quoi ? C'est pas l'inverse ? Une consommation spécialité pour construire des véhicules militaires. Bah je faisais une ville militaire. Ah oui, je peux avoir des bateaux. Ouais, c'est pas mal de bateaux. C'est cool, t'as fait. C'est cool, t'as fait. C'est cool. Et un bateau... Non, bon, ça c'est pas une photo. Bon, c'est à peu près la même chose dans la création de bateaux. C'est juste qu'au lieu des hélices, etc. C'est des voiles, des rames, ce genre de choses. C'est rien d'incroyable. C'est pour ça que je ne vous les montre pas tous. Parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Et la bonne lumière, qu'est-ce que vous avez fait intéressant ? Ah, celui-là je crois qu'il volait légèrement au-dessus de ça. Ah, au-dessus de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ok, bon, voilà. Je pense qu'on s'arrête là maintenant. Et euh... Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous appréciez cette série autant que... autant que moi. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous ! ... ... ... ... ... ...